Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis, bonjour. D'abord, vous remercier parce que vous avez choisi d'assister à la présentation de ce thème, la République universelle. Ce sont deux mots qui, pour chacun d'entre nous, ont un écho ô combien profond, je dirais même qui sont d'une charge sémantique exaltante. Reste à savoir pourquoi la République peut être qualifiée d'universel, à quelles conditions, quelle valeur elle propage. C'est tout l'enjeu des deux interventions qui vont se succéder. Peut-être pour commencer, vous dire qu'en ce qui nous concerne, nous, maçons, qui avons le plaisir et l'honneur de vous accueillir ici, ce n'est pas faire, ne pas divulguer des traits qui sont l'objet d'une initiation longue et profonde, mais sachez que nous commençons et nous finissons, chacune de nos tenues, en proclamant la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Alors c'est sans doute pour mettre les échanges que nous avons sous l'égide de ces valeurs. Au moins, c'est ce que nous tentons, nous ne sommes que des hommes, sans y parvenir toujours, mais on fait pour lui. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas... D'habitude, on a un micro fixe, mais là, on se débrouille. Bon. Alors, pour développer ces thèmes, nous avons fait appel à deux éminents spécialistes. Je les cite dans l'ordre où ils vont intervenir. Il s'agit d'abord de M. Thomas Brantome, maître de conférences à l'université Paris V. J'aime pas beaucoup les dénominations en numéro. C'est René Descartes, où il enseigne l'histoire des faits économiques et des faits sociaux, l'histoire du droit des institutions et l'introduction historique au droit. Il a publié avec Jacques de Saint-Victor, professeur à Paris XIII, Histoire de la République en France. C'est un ouvrage qui est en vente à la librairie Confort, je crois, c'est ça ? Où notre ami dédicacera cet ouvrage aussitôt après la réunion, soit cet après-midi. J'en dis deux mots de cet ouvrage pour le résumer, il développera lui-même. Alors que la tradition républicaine se trouve aujourd'hui en conflit avec les défis de la mondialisation, les aléas de l'intégration européenne, ils nous aident à redonner du sens à des notions fondamentales, comme la souveraineté nationale, l'indivisibilité du territoire, la séparation des pouvoirs. Son ouvrage apporte également un éclairage sur les notions de laïcité, d'égalité. Et dans le débat sur la colonisation ou sur l'intégration, c'est vous dire qu'il se trouve au cœur de nos enjeux actuels. Le second orateur, c'est M. Philippe Foussier, ancien grand maître du Grand Orient de France, membre de la loge Études et Recherches Républiques, membre il y a encore quelques semaines de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Son dernier livre traite des combats que le citoyen doit mener pour la République, pour la justice sociale, pour le progrès humain et scientifique et pour la raison et la laïcité. Ces combats ont pour caractéristiques de viser l'émancipation de l'homme, de lui permettre de ne pas être enfermé dans son histoire, dans les déterminismes et les hérissages, et d'avoir comme ambition de promouvoir une utopie la République universelle. Ces ouvrages sont en vente dans ce salon au stand de la librairie conforme, où il a déjà commencé de les dédicacer. Ils vont intervenir tous deux pour 15 minutes chacun, et c'est après leurs deux interventions que nous donnerons la parole à la salle, ce qui nous conduira jusqu'aux environs de 12h45. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je donne la parole à Thomas Brantome. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là, je remercie Gérard Soulier pour son invitation, Jean Rébeau pour son aimable présentation, et j'ai grand plaisir à être aux côtés de Philippe Foussier, devant vous tous. Alors, 15 minutes, c'est court. Vous dire l'essentiel. La première des choses, c'est que je suis d'autant plus à l'aise pour parler, faire des conférences sur la République, que je viens d'un milieu très modeste, en banlieue parisienne, où je viens d'une famille, mes parents n'avaient pas le bac, et la République était absente chez moi. Mes parents n'étaient pas des gens hostiles à la République, mais c'était des petits-enfants de 68, et donc elles n'étaient pas là. J'ai souvent tendance à dire que, reprenant l'image de Beckett en attendant Godot, quand on nous disait, c'est quoi la République ? Bon, ben nous, dans la rue, en jouant au basket, ou en écoutant du rap, on se disait, je ne sais pas, apparemment c'est un concept qui existe, mais on ne sait pas vraiment quand elle viendra. Les événements de la vie ont fait que j'ai fait des études, aujourd'hui étant bac plus 10, docteur en droit, ayant écrit une histoire de la République, j'ai une possibilité de vous en parler, à la fois en étant très terre-à-terre et en même temps en convoquant le ciel des idées. Alors, 15 minutes étant brève, je veux vous dire deux choses principales. Je veux essayer d'esquisser les traits de la République universelle, pourquoi j'y crois, pourquoi elle est belle, et ce sera un propos complémentaire avec les écrits et les paroles de Philippe Foussier, mais aussi vous dire assez rapidement qu'à mon sens, si nous faisons cette conférence aujourd'hui, c'est parce que ce modèle est attaqué, et que ce modèle est attaqué au moins par deux axes, par deux aspects, par deux angles, et je voudrais vous en dire un mot, parce que je crois que la vitalité de la République ne peut exister qu'à partir du moment où la République n'est pas incantatoire. Si on se contente de dire vive la République, c'est beau, ça réchauffe le cœur, mais les gens qui, en face, ne sont pas républicains ne se feront pas transformer comme par un coup de baguette magique, par cette interpellation. Et donc, par exemple, il y a une revue qui s'appelle « Après-demain » qui m'a demandé un article pour son dernier numéro, et j'aime bien le titre de son numéro, qui dit « Il ne suffit plus de dire le mot République ». Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de ça. Alors, qu'est-ce que la République universelle ? Donc, dans le livre que vous retrouverez, en effet, à la librairie, avec mon co-auteur, Jacques de Saint-Victor, nous avons dressé une histoire de la République sur le temps long. Pour beaucoup, la République commence en France en 1792. C'est à la fois vrai et faux. Faux parce que les origines sont beaucoup plus lointaines. Elles remontent, en fait, à l'Antiquité, à la fois grecque et romaine. Grecque parce que, du côté de la philosophie socratique, et surtout de ses disciples, on trouve les premiers éléments de la République, des éléments que j'aime à remettre au cœur du débat public. La première chose, c'est Platon, vous le savez, qui, au cours de son livre « La République », justement, pose la question du meilleur des régimes. Et donc, je crois que, quand on est républicain, il faut toujours rappeler cette chose-là. Notre but, notre volonté, notre horizon, c'est d'essayer d'échafauder le meilleur des régimes. Pourquoi ? Et là, je passe à son disciple Aristote, parce que, selon la formule consacrée et très connue d'Aristote, l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que notre finalité, c'est de vivre avec l'autre. Nous sommes condamnés à vivre avec l'autre. Et donc, puisqu'il faut vivre avec l'autre, autant en formuler la meilleure des modèles, la meilleure des modalités, sous l'égide du droit et sous l'égide de la cité. Et ainsi, Aristote, réfléchissant à ce fatum, à cette fatalité qui est de devoir vivre avec l'autre, va chercher à faire une nouvelle classification des régimes et va donner un critère. Qu'est-ce qu'un bon régime politique ? C'est un régime qui vise à gouverner en vue du bien commun. La première définition de la République est posée par Aristote, gouverner en vue du bien commun. Je l'aime parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'hommes politiques qui l'ont oublié qu'on pourrait, à chaque fois qu'on a un homme politique arrivant en disant, oui, moi j'aime la République, en disant, êtes-vous sûr, cher monsieur, puisque je respecte évidemment les hommes politiques, ou chère madame, que vous gouvernez véritablement en vue du bien commun. A partir de là, la pensée d'Aristote va se retrouver au cœur, en fait, je voyage à travers la Méditerranée à Rome, dont vous connaissez le régime, à partir de moins 509 avant notre ère, qu'ils vont nommer « res publica ». Là où chez Aristote, on nommait le terme « polytheia », qui n'était donc pas le terme véritablement république, l'étymologie est posée par les Romains, par leur latin, qui dit « res publica ». Là, on peut générer un peu mieux encore notre notion, puisqu'on a, ça y est, un mot qui est posé, « res publica », qui veut dire « la chose publique ». Donc, en plus du meilleur des régimes, du bien commun, on a un troisième élément, qui est le fait qu'il existe une chose publique, et quatrième élément, le fait que nous ne sommes pas des hommes, mais nous sommes des citoyens. Les citoyens qui avons donc des interdépendances, des intérêts communs. Et ça, vous verrez comme, évidemment, ces choses-là sont remises en cause. Mais, et là, je vous traisse à grand trait, ce qui normalement fait 500 pages dans mon livre, donc les grands spécialistes, évidemment, je reviendrai sur ces questions-là si vous avez des questions, puisque c'est à grand trait, comme je viens de le dire. La chose que nous avons mis en lumière avec Jacques de Saint-Victor, c'est que les Français, nous avons une particularité sur cette logique. C'est que cette république des origines, elle va se retrouver dans les cités italiennes du 15e siècle ou sous la plume de Machiavel au 16e, mais elle n'a pas la forme que nous avons aujourd'hui. Elle n'est pas démocratique. Elle est ce qu'on appelle un gouvernement mixte. Il faut qu'il y ait un peu de monarchie, un peu d'aristocratie, un peu de démocratie. Sous la République romaine, c'est simple. L'élément monarchique, c'est les consuls. L'élément aristocratique, c'est le Sénat. L'élément démocratique, ce sont les commises du peuple. Et ça, vous le retrouvez ensuite en Angleterre et aux Etats-Unis. Si vous réfléchissez, en effet, le modèle de ce républicanisme classique en Angleterre, vous avez un roi ou une reine, vous avez la chambre des lords qui est l'élément aristocratique et vous avez les commons qui sont l'élément démocratique. La spécificité de la France que nous appelons l'exceptionnalisme français, c'est qu'à partir d'un auteur comme Jean-Jacques Rousseau, donc très important pour notre lignée idéologique, c'est que la République, puisqu'elle vise le bien commun, doit considérer qu'il n'y a personne d'autre que le peuple pour mieux parler du bien commun, pour mieux régir, donner son avis sur le bien commun que le peuple lui-même. À partir de là, pour le dire autrement, la République devient consubstantielle à la démocratie. Il faut, pour être une véritable République, être une démocratie. Et ce qui est très drôle, c'est que si on va dans la rue et qu'on demande à nos concitoyens c'est quoi la République, beaucoup vont nous dire un peu la démocratie. Et donc, véritablement, chez nous, en France, les deux s'épousent. Ce qui n'est pas du tout une évidence, puisque vous voyez, par exemple, que l'Iran s'appelle République, ou alors il y a des pays en Afrique qui vont dire le mot République, mais qui ne sont pas à proprement parler des démocraties. Donc, nous, nous avons posé cet élément et il va être repris, lors de la Révolution française, par l'esprit du jacobinisme, pour le dire assez rapidement, qui vont poser, à travers, en fait, la pensée de Rousseau, les premiers très constitutifs de notre République. Je vous les donne pour qu'ensuite, on puisse en débattre. La République, pour les révolutionnaires, c'est d'abord la passion de l'égalité. Et je suis content de voir qu'on la retrouve dans la charte de la franc-maçonnerie. La deuxième chose, c'est l'idée de la souveraineté populaire. La troisième chose, c'est l'idée de la loi comme expression de la volonté générale, que l'on mettra en l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et qui est une phrase de Rousseau. Et le quatrième élément que beaucoup de républicains oublient parfois, c'est le souci des humbles et des malheureux. Moi, je dis parfois des éprouvés. C'est injuste. Un des grands républicains dira cette phrase « Les malheureux sont les puissances de la Terre ». À mon sens, par exemple, les gilets jaunes, même si évidemment il ne faut pas les essentialiser positivement et considérer que tout chez les gilets jaunes serait merveilleux, on doit entendre le signal qui est envoyé qui est un cri de colère, de révolte et donc qui participe d'une forme de malaise collectif ou de malheur. Et donc tout républicain, sans donner un blanc-seing à l'ensemble de l'action des gilets jaunes et peut-être pas à son action, chacun est libre, doit entendre cette chose-là plutôt que le balayer d'un verre de main et lui prétendre en face ériger un ordre républicain solide et monolithe. Alors, dans ce moment de la République française qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en même temps, nous allons poser le modèle d'un universalisme. Il faut relire les textes de Robespierre, notamment sous la Constituante, qui est la première assemblée nationale française entre 1789 et 1791, pour voir à quel point Robespierre est un fils spirituel de Rousseau, mais aussi de ce qu'on appelle le droit naturel. Donc, en permanence, il évoque, il convoque cet universalisme. Et cet universalisme, ça va être très concret, ça va vouloir dire deux choses. Premièrement, et j'y suis attaché à la vie, à la mort, c'est l'idée que nous allons poser une définition de la nation et de la République comme non ethnique. Il faut le rappeler partout. Être français, être républicain, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion. Elle est posée par un auteur qui s'appelle Sieyès, qui dans Qu'est-ce que le tiers-état, qui est un écrit qu'il va faire paraître en janvier 1789, quatre mois avant l'Assemblée des États généraux, va nous dire qu'est-ce qu'une nation. Et il va donner une définition très belle, un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par une même législature. Il y a tout dans cette phrase. D'abord, il y a le fait que c'est d'être un corps associé. Donc nous luttons contre l'atomisation de la société et contre l'individualisme. Nous disons que nous sommes associés. Deuxièmement, nous disons sous une loi commune. On peut le prendre dans les deux sens. Nous sortons du règne du privilège et de l'arbitraire de l'ancien régime. Donc enfin, nous tous, nous avons à voir la même loi. C'est le règne de l'égalité. Et en même temps, ça nous permet de dire à ceux qui veulent échapper à la loi commune, vous devez être rattrapé par l'idée républicaine ou alors vous en êtes sorti et vous en êtes auto-exclu. Enfin, représenté par une même législature, ça veut dire qu'il faudra en effet avoir un gouvernement représentatif. Donc à partir de ce moment-là, on a une première définition universelle puisqu'elle est non-ethnique. Et la deuxième chose qu'il faut le rappeler, c'est que la République déclare à ce moment-là que ses principes, n'étant pas franco-français, peuvent s'exporter dans le monde entier. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. L'exportation peut avoir un mauvais versant, c'est le colonialisme. Le bon versant, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui prendraient eux-mêmes les concepts de la République. Et ainsi, les premiers révolutionnaires en 1792 vont dire cette phrase que je fais mienne, « Tous les tyrans sont nos ennemis, tous les peuples sont nos amis ». Donc lorsqu'on est républicain, révolutionnaire et qu'on aime la nation, ce n'est pas dans une vision arc-boutée, recroquevillée sur notre seule nation. Partout où les peuples sur la Terre appellent aux principes républicains, ayant des échanges, eux-mêmes renforçant les principes républicains, il ne faut pas croire que seuls les Français pourraient former l'éthos républicain. Mais il y a vocation, en effet, à ce que tout un tas d'autres pays puissent reprendre ces concepts-là. Alors je terminerai, il me reste 4 minutes, sur pourquoi ce modèle est-il attaqué et par qui ? Il est en réalité attaqué par 2 grands modèles. 1, le modèle néolibéral et 2, le modèle que j'appellerais ethno-différentialiste et dont je vais vous dire un mot. le modèle néolibéral qui trouve comme véritable penseur organique des gens comme Hayek ou ensuite l'école de Chicago comme Friedman dans les années 70, considère que c'est le marché qui doit régir la vie des hommes. C'est évidemment le contraire de ce que pense la République qui considère en effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est d'autres principes, notamment le principe des lois. A partir de ce moment-là, le néolibéralisme considère que l'économie doit primer sur le politique. Le républicain pense l'inverse. Le politique, étant donné qu'il est le fruit, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la politéia, de la police qui veut dire la cité, tout ça, c'est les mêmes mots. Chez Aristote, c'est évidemment le contraire. Tout politique doit prendre des mesures en vertu du bien commun et l'économie vient après. Le néolibéralisme vous dira l'inverse et il vous proposera en permanence des courbes de croissance, des chiffres en disant voilà ce qui doit être notre boussole et ce qui est évidemment une mauvaise chose. Enfin, dans la version ultra du néolibéralisme, vous aurez une forme de darwinisme social. Si vous visitez, j'ai vécu par exemple en Amérique du Nord, vous avez cette idée-là la vie est une jungle, les meilleurs s'en sortent, tant pis pour les autres. Cette chose-là est complètement à rebours de notre tradition républicaine qui est une tradition de solidarité. Là aussi, si vous êtes ici, c'est que vous êtes touché par le combat soit maçonnique soit républicain, relisez qu'est-ce que la franc-maçonnerie, les mots de solidarité sont là. Donc il y a un moment, nous croyons et un des grands philosophes de la République qui s'appelait Léon Bourgeois sous la Troisième République a inventé même le solidarisme. Il disait dès que nous naissons, nous avons déjà une dette envers la société parce que la société nous apprend son langage, sa grammaire, les combats passés, les luttes passées. Je déteste celui néolibéral qui me dit moi je me suis construit tout seul, j'ai besoin de personnes, etc. Le fameux mythe du self-manman anglo-saxon. Donc face à cette offensive, il faut rappeler nos principes que non, nous nous croyons que l'homme est un animal social et donc nous avons besoin des uns des autres, nous sommes interdépendants et l'écologie aujourd'hui est là pour nous rappeler. Essayez de vivre avec la seule boussole de l'individualisme narcissique du néolibéralisme et nous irons dans le mur puisque l'écologie est le retour à la res publica c'est-à-dire la chose publique, la chose du commun. Je termine avec la deuxième attaque qui est ce qu'on appelle l'ethno-différentialisme. Alors ce mot paraît un peu barbare, je vais vous le définir de façon très simple. L'ethno-différentialisme c'est la pensée selon laquelle c'est absolument la couleur, l'ethnie, la race ou la religion qui prime. Vous le trouverez pour ceux qui sont par exemple sur les réseaux sociaux, vous trouverez des personnes qui dès qu'il y a un sujet politique, économique, social, cinématographique, la première chose qui compte c'est de regarder les choses pour savoir combien il y a de noirs, combien il y a d'arabes, combien il y a de musulmans, combien il y a de juifs, combien il y a de blancs. Et cette chose-là évidemment elle entraîne une lutte extrêmement mortifère parce qu'on déchire le tissu du commun parce qu'au lieu d'être dans cette perspective où moi quand je suis devant vous je n'ai que des égaux, je n'ai que des semblables parce que dans un premier temps ma première définition qui me lie à vous c'est que vous êtes mes concitoyens, mes compatriotes, celui qui est ethno-différentialiste c'est différent. Je suis blanc, je vais chercher dans la salle qui sont les blancs qui pourraient être mes amis. Je suis brun, je vais chercher les bruns. Je fais 1m90, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup dans la salle donc je vais me sentir un peu isolé. Et puis il va y avoir ma religion. Ceci est haïssable. Par exemple, dans la République il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs, il y a des français. Ensuite, si à un moment on a envie par intimité de commencer à parler religion, ça sera intéressant. Et tant mieux si vous êtes musulmans, tant mieux si vous êtes juifs, tant mieux si vous êtes athées ou agnostiques. Mais c'est quelque chose qui viendra toujours en deuxième point. Donc rien que par exemple le débat sur l'islam est mal posé parce qu'on fait un essentialisme. Il faut toujours dire nos concitoyens, nos compatriotes puisque étant donné qu'être français ce n'est pas être catholique, on peut très bien être français et musulman. Mais on peut être aussi musulman de culture et puis en fait ne pas être croyant parce que tout ça la laïcité le permet. Donc reprenons cette grammaire permettant de dire que ce qu'on a en commun c'est d'abord l'égalité, d'abord la concitoyenneté. Alors je termine véritablement en une minute parce qu'il est 16. Enfin ça fait 16 minutes que je parle. Je fais une minute. Vous allez voir c'est vraiment une minute. Je veux vous dire qu'il y a du juste dans ses remarques. malgré mon rejet philosophique que j'ai il y a du juste. C'est toutes les fois où notre modèle universalisme a été soit hypocrite c'est le cas lors du colonialisme j'y reviendrai lorsqu'il a été défaillant le code de l'indigénat les femmes on proclame le suffrage universel en 1848 mais c'est que pour les hommes ça fait mauvais genre ou lorsqu'il n'a pas été assez effectif. Je considère donc qu'aujourd'hui la République doit rester notre idée. elle doit être notre étoile polaire comme dit Noberto Bobbio mais elle est inachevée. Nous sommes au milieu du guet. Si nous voulons que la République retrouve sa force sa substance et sa vitalité nous devons reprendre le combat mais dire que nous sommes au milieu du guet. Il y a encore des choses à faire notamment vis-à-vis du racisme et de la discrimination. Il y a encore des choses à faire vis-à-vis de la question sociale car nous avons 14 millions de pauvres et nous avons des gens qui vivons dans la rue. Robespierre disait je m'arrête là-dessus les bonnes lois ce sont les lois que nous aimons. La bonne république c'est celle que nous aimons alors rendons-la aimable à travers un combat de la vie de tous les jours. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Ça ne sera pas décompté dans ton temps. Avant de passer la parole à Philippe Foussier je voudrais peut-être rajouter juste une phrase dans ce qui vient d'être dit. J'ai lu il n'y a pas si longtemps une phrase de bon peu importe ça me reviendra qui a été très en vogue dans la maison Mitterrand Régis Debray il disait effectivement notamment aux Etats-Unis la démocratie c'est le supermarché et l'église la démocratie la république c'est l'école et la mairie. Je ne sais pas si ça vient mais je pense que c'est en droite ligne de ce que tu as dit. Je passe donc la parole à Philippe Foussier pour 15 minutes en le remerciant. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci de cette invitation que vous m'avez adressée. Très heureux aussi de me retrouver avec Thomas Brantum. On se connaît un peu donc mon propos va être complémentaire du sien. je m'y retrouve pleinement d'autant plus mais je vais vous parler un peu plus moi sous un angle maçonnique. Cette république universelle que nous évoquons aujourd'hui c'est en effet l'utopie des francs-maçons et il la considère comme une utopie Thomas en parlait il y a un moment comme un horizon comme un cap parce qu'il constitue lorsqu'ils se réunissent en loge dans un espace de liberté qu'est la loge maçonnique sur un pied d'égalité puisqu'ils entretiennent entre eux ces rapports d'égalité et en fraternité ils constituent dans la loge une mini république universelle où les catégories du monde profane sont abolies. Alors ça c'est un peu théorique parce que lorsque la franc-maçonnerie s'est constituée au début du 18e siècle il n'y avait que des hommes pour les femmes ça arrivera après puis il y avait un certain nombre de catégories de la population qui en était exclue. A force on progresse les barrières tombent et donc cette république universelle cet idéal il s'incarne de plus en plus même s'il est toujours imparfait. C'est en effet une utopie dont nous savons que nous ne la verrons jamais réaliser mais que nous devons tendre vers cela et que pour compléter l'utopie il faut en effet mener un combat quotidien pour que ces idéaux puissent s'incarner autant que faire se peut dans la réalité concrète qu'elles puissent concerner les gens et parler en effet aux gens. Je vais vous faire une petite citation qui est tirée d'un discours d'un franc-maçon du 18e siècle un discours qui a été prononcé dans les années à la fin des années 1730 par un petit noble qui s'appelait le chevalier de Ramsey qui était un écossais arrivé en France converti au catholicisme et donc qui avait fait un très long discours et je vais simplement vous faire la citation du passage dit de la république universelle précisément. Voilà ce que disait Ramsey les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent des habits qu'ils portent des pays qu'ils occupent et des dignités dont ils sont revêtus le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulière un enfant c'est pour faire revivre et répandre ces maximes essentiels prises dans la nature de l'homme que notre société donc la franc-maçonnerie fut d'abord établie nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé de mœurs douces et d'une humeur agréable non seulement par l'amour des beaux-arts mais encore plus par les grands principes de vertu de science ou de religion où l'intérêt de la confraternité donc la franc-maçonnerie devient celle du genre humain tout entier où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides etc. Vous avez à travers cet extrait ce discours de Ramsey 1736-38 la feuille de route de la franc-maçonnerie qui est toujours aujourd'hui qui doit toujours nous guider comme franc-maçon parce que en effet ce qu'elle pose comme principe vous l'avez vu c'est l'unité du genre humain l'idée que nous devons nous pouvons et c'est aussi l'idée de la république telle qu'elle s'est constituée en 1792 même s'il y avait bien avant un certain nombre de jalons qui allaient permettre de l'adosser à ce qui avait été défini par Platon notamment et par un certain nombre d'autres auteurs auparavant c'est donc l'idée d'une unité du genre humain et à travers des hommes et des femmes une humanité qui va se réunir autour d'un projet et ça c'est aussi c'est constitutif de l'idée de la franc-maçonnerie c'est à dire qu'elle s'est faite pour rassembler des hommes puis des femmes qui nourrissaient ensemble un projet commun et ce qu'on demande aux francs-maçons ce n'est pas d'où ils viennent ce n'est pas ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont censés représenter dans la société profane mais ce qu'ils veulent faire ensemble là où ils veulent aller le projet vers lequel ils tendent et c'est pour ça en effet qu'il y a une corrélation avec l'idée de république universelle parce qu'ils se projettent à travers cette idée là vers l'avenir vers le futur vers l'autre vers autre chose que ce qui les a constitués autre chose que leur histoire ils se projettent donc dans un universel conceptuel géographique philosophique que sais-je encore bref vers quelque chose qui les ouvre à d'autres horizons que ceux qui leur ont été légués par l'histoire par les hasards par la biologie par le milieu socio-culturel dans lequel ils ont évolué ça c'est l'idée je dirais constante de la franc-maçonnerie et qui continue à être la feuille de route qu'elle était au début du 18ème siècle en trois siècles finalement les choses n'ont pas fondamentalement changé lorsque la franc-maçonnerie s'établit en France donc dans ce début du 18ème siècle nous sommes dans une société d'ordre où les hommes sont déterminés à la naissance par leur appartenance à un ordre et cette appartenance leur confère des droits différents en fonction du fait s'ils appartiennent à la noblesse s'ils rejoignent le clergé ou s'ils appartiennent s'ils sont des roturiers ce qui deviendra plus tard le tiers état ils ne disposent pas de droits équivalents et jusqu'à la fin jusqu'à leur mort ils seront enfermés dans le statut de leur ordre ce que va proposer la franc-maçonnerie dans cet environnement politique et religieux c'est précisément de casser ces codes-là d'abolir ces considérations de réunir en effet des hommes parce que dans les loges maçonniques du début du 18ème siècle il y avait des nobles des petits nobles comme le chevalier de Ramsès mais aussi des hommes de la haute noblesse il y avait des hommes du clergé beaucoup de curés d'abbés de moines quelques évêques il y avait aussi beaucoup de pasteurs protestants et puis il y avait des hommes appartenant encore une fois à ce qui deviendra le tiers état de conditions très diverses appartenant évidemment ils savaient lire et écrire donc il y avait une forme d'élitisme à l'époque qui s'exerçait qui est moins vrai aujourd'hui mais ces hommes donc de conditions très différentes qui à l'extérieur étaient séparés dans l'ordre civil dans la vie sociale ils ne se mélangeaient pas ils ne s'adressaient pas les uns aux autres sur un pied d'égalité ils étaient véritablement distingués et bien dans la loge maçonnique ils se retrouvaient précisément sur un pied d'égalité c'est en ce sens que la loge maçonnique a constitué un contre-modèle social révolutionnaire dans la France de l'époque et sur le continent dans d'autres monarchies européennes donc voilà pour vous indiquer ce qu'est déjà le projet de la franc-maçonnerie qu'elle met en oeuvre concrètement à une échelle évidemment extrêmement réduite mais qu'elle met en oeuvre concrètement en réunissant des hommes que tout sépare à l'extérieur ce qui importe et ce qui est en effet identifié dans le discours de Ramsey c'est je vous l'ai dit précisément le projet que ces hommes vont nourrir ensemble l'idée que en effet ils veulent construire un monde meilleur et que pour construire ce monde meilleur pour être crédibles dans leur propension dans leur capacité dans leur volonté d'abolir les dogmes en tout cas de les repousser de les contester ils ne seront pertinents et crédibles que s'ils sont capables eux-mêmes de remettre en cause leurs propres dogmes ça veut dire leurs préjugés leurs idées reçues et la franc-maçonnerie fournit de ce point de vue tout un outillage symbolique qui permet précisément à chacun d'opérer un travail sur soi-même c'est une démarche initiatique l'initiation à la connaissance de soi en particulier qui fait que le franc-maçon est appelé sans cesse à se remettre en question bien sûr il est le produit d'une histoire d'une histoire biologique d'une histoire culturelle et sociale d'une histoire éventuellement parce qu'il peut avoir baigné dans un environnement religieux il est ce produit-là mais il est aussi tout autre chose ce qu'il veut être lui-même ce qu'il veut constituer de lui-même la manière dont il peut s'autonomiser par rapport à ce qui lui a été légué la manière dont il peut s'émanciper il rejoint ainsi ce que Kant définissait lorsqu'il répondait à la question qu'est-ce que les lumières c'est pour l'homme oser penser c'est pour l'homme sortir de l'état de minorité devenir un majeur ça veut dire s'affranchir de toute tutelle qu'elle soit individuelle ou collective et ça la franc-maçonnerie fournit un certain nombre d'outils pour précisément penser par soi-même et mettre à distance également sa propre pensée ses propres ses propres pensées préétablies ses propres idées reçues je vous le disais ses propres préjugés vaincre les préjugés c'est probablement l'une des ambitions premières de la franc-maçonnerie pour ce qui concerne la démarche individuelle du franc-maçon donc l'idée que dans la tradition mélioriste qui a été définie au 18ème siècle l'homme doit toujours évoluer doit toujours s'améliorer doit toujours se perfectionner qu'il n'est jamais un produit fini qu'il n'est jamais précisément enfermé assigné à ses origines simplement là pour reproduire ce qui lui a été légué par ses ancêtres par les hasards de l'histoire dans lesquels il a baigné je n'ai pas bien regardé la montre donc tu me rappelleras à l'ordre quand je dépasserai il me reste 3-4 minutes donc voilà pour vous poser un peu ce cadre général de cette république universelle idéale à laquelle les francs-maçons travaillent et qu'ils essayent de constituer dans leur loge et en effet ils rejoignent et le propos de Thomas me permet d'avancer plus vite sur cette dimension puisqu'il en a déjà posé un certain nombre de termes avec pertinence c'est que cette idée universaliste de l'homme elle s'oppose précisément à une idée essentialiste c'est à dire selon laquelle l'homme serait enfermé dans son histoire serait assigné à ses origines serait compartimenté par ses héritages qui le limiterait précisément l'idée universaliste à l'opposé de l'idée essentialiste de l'homme elle ne le cantonne pas à reproduire ce qui lui a été légué par l'histoire elle lui permet d'être autonome de s'affranchir de son groupe d'appartenance c'était la société d'ordre sous l'ancien régime c'est aujourd'hui d'autres catégories je vais y revenir dans la fin de mon propos donc l'idée qu'on peut en effet se déterminer par soi-même qu'on peut échapper à l'essence qui nous a constitué c'est ce que vous le savez Jean-Paul Sartre définissait lorsqu'il parlait l'existentialisme l'existence précède l'essence nous sommes responsables de ce que nous sommes enfin nous essayons de l'être et donc nous nous définissons autrement que par les caractéristiques de notre naissance de notre essence cette idée de l'homme cette idée de l'unité d'un genre humain qui lui confère des droits universels qui ont été codifiés dans la déclaration universelle des droits de l'homme précisément en 1948 mais qui découle elle-même de l'idée géniale de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 tous les hommes naissent libres et égaux en droit et bien cette idée là elle retient l'unité d'un genre humain que les hommes ne doivent pas être déterminés par l'endroit où ils vivent par leur couleur de peau par telle ou telle autre caractéristique pour disposer de droits différents tous les hommes ont droit les hommes l'humanité ont droit au droit de l'homme et cette idée là elle a été battue en brèche à partir du moment où la révolution française se déroule avant déjà mais à partir du moment où la révolution française se déroule par les contre-révolutionnaires qui disent par exemple à l'image de Joseph de Mestre il n'y a pas d'homme il n'y a pas d'homme au sens de l'humanité il y a des français il y a des italiens il y a des prussiens il y a des anglais etc. mais il n'y a pas d'homme ça veut dire que chacun est enfermé dans son histoire donc l'idée d'unité du genre humain elle vient battre en brèche cette idée contre-révolutionnaire réactionnaire de l'homme donc elle est contestée dès le départ et vous voyez bien qu'à travers cette contestation là des origines ça va nourrir ce qu'aujourd'hui on identifie à travers l'extrême droite c'est à dire l'idée que nous sommes là les héritiers d'une histoire que nous sommes assignés à reproduire ce qui nous a été légué par nos ancêtres que nous avons des cultures différentes et que si nous avons des cultures différentes nous ne sommes pas faits pour nous mélanger nous devons vivre séparés ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une inégalité même si en général dans le discours de l'extrême droite ça affleure toujours plus ou moins ouvertement et l'idée que nous devons vivre séparés la manière dont la franc-maçonnerie a envisagé les choses la manière dont elle a posé les choses dès le début c'est précisément l'inverse c'est à dire d'abolir les séparations de faire tomber les frontières de faire tomber les distinctions entre les hommes et c'est ce qu'incarne en effet la déclaration universelle des droits de l'homme à sa manière ces courants politiques idéologiques ils veulent en effet rétablir des hiérarchies ancestrales pour ce qui nous concerne dans notre pays mais ce sont des hiérarchies qui existent dans un certain nombre d'autres d'autres pays au jour d'aujourd'hui le meilleur exemple ou le pire exemple de cette organisation sociale vous le connaissez sans doute c'est l'Inde la société de caste vous naissez dans une caste vous mourrez dans une caste vous ne pouvez pas en sortir y compris vous devez vivre avec les gens de votre caste vous mariez avec les gens de votre caste si vous engagez un mariage avec des gens d'une caste différente vous pouvez risquer gros y compris la mort bien ça c'est je dirais le point le plus abouti de la contestation de l'unité du genre humain vous êtes en effet enfermé dans votre histoire donc et je vais vers la fin de mon propos parce que je vois qu'on m'y invite c'est que en effet cette conception essentialiste de l'homme cette conception ethno-différentialiste comme le disait très bien Thomas Brantome tout à l'heure elle n'était incarnée pendant des décennies voire des siècles que par les idéologies d'extrême droite aujourd'hui ce qui est bien plus inquiétant c'est que nous voyons des mouvements ou des courants des idéologies qui se partent du paravent du progressisme pour avoir la même lecture des rapports humains c'est à dire nier l'unité du genre humain et mettre en avant des considérations raciales biologiques ou ethniques et dire que à raison de notre couleur de peau à raison de notre religion à raison de telle ou telle de nos origines du pays ou du continent où nous sommes nés et bien nous devons rester dans ce couloir nous ne pouvons pas nous mélanger ces courants là qu'ils soient de gauche ou de droite ils ont une même haine du métissage du mélange l'idée que nous pourrions en effet vivre ensemble harmonieusement leur obsession leur agenda comme on dit aujourd'hui c'est précisément de séparer les gens de les distinguer de les différencier et non pas parce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent être leur vertu individuelle ou leur qualité propre non par leurs caractéristiques biologiques par leurs caractéristiques de naissance par leur couleur de peau par leur essence précisément et c'est là où il y a en effet un vrai danger c'est à dire que le socle humaniste et universaliste sur lequel nous avons bâti la société depuis le 18ème siècle dans la poursuite du siècle des Lumières ce socle là il est aujourd'hui contesté par des courants de plus en plus différents nous sommes sous le feu de 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 plusieurs contestations plus ou moins vives plutôt plus en ce moment que moins et ces courants là on les retrouve en effet dans différentes idéologies politiques ou religieuses et ils ont et ça sera pour le coup la fin de mon propos ils ont une détermination absolue tous ces courants ils veulent parvenir à imposer leur modèle l'idée qu'ils se font de l'homme c'est à dire une idée de séparation et si nous autres humanistes que nous soyons francs maçons ou pas nous n'avons pas la même détermination à leur résister et bien ils imposeront leur modèle et nous l'avons connu dans l'histoire nous le connaissons dans la géographie dans un certain nombre de pays c'est incarné parfois par exemple dans l'apartheid en Afrique du Sud dans la ségrégation raciale aux Etats-Unis d'Amérique etc. si nous les laissons continuer à avancer parce que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années ils avancent de manière considérable ils ont gangréné un certain nombre de syndicats de partis politiques d'universités de médias si nous continuons à les laisser avancer et bien c'est eux qui imposeront à nouveau ce modèle réactionnaire de l'homme et ils modifieront le substrat humaniste sur lequel nous sommes établis mais également les règles juridiques que nous avons établies en niant l'idée qu'il doit y avoir des droits différenciés en fonction de la naissance de chacun d'entre nous voilà donc ce qui doit nous mobiliser aujourd'hui pas simplement sur un plan théorique parce que tout ça est en effet assez conceptuel ce que nous vous avons raconté Thomas Brantome et moi mais vous voyez bien que ça s'incarne pratiquement dans la réalité et que ça fait appel à des registres et à des catégories que nous côtoyons chaque jour et donc ça doit en effet nous tenir extrêmement mobilisés merci de votre patience et de votre grande attention je vous remercie tous deux d'avoir bossé d'abord les enjeux et ensuite l'essentiel de la pensée maçonnique c'était pas un exercice facile en aussi peu de temps donc maintenant la parole vous est donnée ceux qui veulent intervenir levez le doigt merci de ce discours à la fois éclairant et éroboratif je voulais juste parler peut-être d'un petit ouvrage d'il y a quelques années de Christopher Latch qui était la révolte des élites il me semble que la république c'était un moyen de pouvoir créer effectivement une élite et que dans ce j'ose pas dire contrat social il y avait un retour de cet investissement pour que ces élites soient attentionnées trouvent des solutions pour l'intérêt commun dirons-nous et là j'ai l'impression que ça disparaît un petit peu j'aimerais bien avoir votre avis et votre avis également sur une devise républicaine dans lequel il y a le terme égalité et je trouve que de plus en plus ce terme il est alors plus que galvaudé mais il y a des problématiques il y a des défauts et que ma foi si on parlait d'équité peut-être que ce serait mieux j'aimerais bien avoir votre opinion je vous remercie c'est moi merci monsieur j'imagine que c'est Thomas Vrantom qui répond bonjour monsieur merci pour votre question concernant nos élites j'aime beaucoup Lache et puis je je partage votre idée vous pouvez même parler de contrat social je crois que normalement c'est un de nos fondements je crois que je l'ai dit en filigrane dans mon propos lorsque j'ai parlé du néolibéralisme on a Lache le dit et aujourd'hui on utilise beaucoup l'expression de la sécession des élites tout un tas d'élites politiques qui se sont converties au néolibéralisme et qui sont donc en effet plus dans un intérêt alors après tout dépend si on est marxiste on dirait de classe on pourra dire de caste on pourra dire d'intérêt financier c'est à dessein que évidemment je l'ai pointé du doigt parce que je pense qu'on ne le dit pas assez on ne le dit plus assez on a dans les discours sur la république un peu trop oublié cette question du bien commun cette question en effet de l'origine du mot politique qui était la politéia qui était le gouvernement de la cité là encore il y a encore une vingtaine d'années ce qu'on appelait la crise de la démocratie les livres sur la crise de la démocratie on a un grand livre par exemple de Bernard Manin qui s'appelait principe du gouvernement représentatif appartenait surtout aux intellectuels universitaires donc on pouvait se dire que bon tout ça c'était peut-être des savants qui se piquaient de bons mots aujourd'hui la crise démocratique elle est dans la rue j'ai parlé tout à l'heure des gilets jaunes il y a d'autres symptômes c'est l'abstentionnisme c'est la montée du front national donc en effet moi j'ai écrit plusieurs articles en disant que la république le concept républicain et j'espère que toute la salle pourra le faire est un concept qui permet de mettre en demeure le politique c'est à dire on a ce que Pierre Nora dans les années 90 appelait la course à la république on a pratiquement pas un parti qui se dit pas républicain et comme disait Philippe par exemple le front national même si comme je suis démocrate vous votez bien pour ce que vous voulez mais si vous me posez la question le front national s'est fondé sur ordre nouveau qui était un groupuscule d'extrême droite avec des gens qui avaient été véritablement du côté de Vichy ou de la collaboration bon voilà ce sont des gens qui détestaient la république qui l'ont combattu qui l'ont renversé avec Vichy et quand Marine Le Pen par exemple a pris la tête du parti elle a dit je suis solidaire de l'ensemble de l'histoire du front national très bien c'est son droit je comprends mais c'est difficile de l'autre côté de l'entendre maintenant se réclamer de la république vu que les origines de son parti étaient antirépublicains donc je pense qu'il faut le dire et puis il faut le dire à ceux qui sont néolibéraux il faut le dire quand c'est ethno-différentialiste et comme ça vous pouvez viser en fait l'ensemble du spectre politique la deuxième chose sur égalité et équité là ça ferait vraiment l'objet de toute une de toute une conférence en effet pour préciser un peu au reste de la salle les Etats-Unis notamment derrière un grand penseur qui s'appelle John Rawls qui a été très influent ont tendance à croire plutôt en l'équité qu'en l'égalité ils reprochent à l'égalité son abstraction et ils disent bah finalement vaut mieux avec l'équité aller chercher le cas particulier pour lui donner exactement ce dont il aurait le droit moi j'ai été très longtemps égalité contre équité totale et d'ailleurs pour vous donner un exemple le plus parlant c'est pour que ça parle à tout le monde et que ça soit pas trop conceptuel c'est ce qu'on a appelé la discrimination positive aux Etats-Unis ça s'appelle l'affirmative action le mot est quand même un peu plus beau que le nôtre qui est un peu oxymorique mais donc voilà c'est l'idée à Harvard il n'y a pas assez de noirs on se dit qu'il y a un problème et donc on se pose la question est-ce qu'à un moment on fait un quota donc cette chose là en bon républicain elle nous choque on n'a pas envie de faire quota on n'a pas de statistiques ethniques mais et je termine là dessus à partir du moment où on veut maintenir la promesse de l'égalité et pas basculer dans l'équité alors il faut faire plus d'efforts au niveau social c'est à dire qu'il faut avoir une grille de lecture marxiste ou socialiste au sens des origines c'est à dire ou même bourdieusienne il y a des reproductions des habitus qui font que c'est choquant parce que dans les grandes écoles de facto moi j'enseigne à Sciences Po bon ben on voit bien la reproduction des élites donc si on veut maintenir l'égalité ben encore une fois il faut reprendre le combat vraiment pied à pied et trouver les moyens que les quartiers les gens plus abandonnés les gens plus discriminés et ben l'égalité ne soit pas un vain mot et donc là dessus c'est pareil sur le racisme parce que je m'arrête sur le racisme avec Philippe on est raccord parce que si vous voulez peut-être on rentrera dans le détail du nouvel antiracisme qui est effectivement très ethno-différentialiste mais qui veut que les noirs défendent les noirs les juifs défendent les juifs les blancs défendent les blancs mais encore une fois si ça arrive à prendre en ce moment dans la société ça doit aussi nous rappeler que nous on n'a pas fait suffisamment puisqu'il faut que notre promesse égalitaire est face qu'un jeune français qui a des origines et d'ailleurs il n'a pas à en avoir de honte parce que c'est tout un enrichissement il puisse entendre ce que Philippe a dit et dire ben moi j'arrive particulièrement à articuler mes origines et mon présent parce que la république me le permet et si aujourd'hui on a une crise identitaire de toute une part de la jeunesse d'où je viens ça nous fait nous poser des questions parce que ça veut dire qu'on n'a pas été assez fort et c'est pour ça que je suis très volontariste et que je suis très offensif sur le fait qu'il faut reprendre le combat bonjour vous avez parlé des principes et des fondements qui sont à l'origine de la république et monsieur Brantome vous avez mentionné rapidement la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes pourtant la république française est réputée une et indivisible est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction je pense évidemment à une partie du peuple catalan pas tout le peuple catalan mais une partie du peuple catalan qui a des vérités de sécession oui ça c'est assez rapide comme ça je tiens le temps là il y a une confusion entre deux concepts le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ce sont des peuples en dehors de la France donc ça veut dire voilà lorsqu'il y a une forme d'impérialisme etc le fait que la république est indivisible ça concerne notre peuple et les espagnols ne sont pas républicains donc c'est assez drôle parce que moi je suis justement allé en Espagne pour voir le processus au niveau des catalans et ce qui me faisait marrer c'est que ma compagne en fait elle est d'origine argentine donc il a toute sa famille en Catalogne et donc il se moquait souvent de la république française avec votre truc et tout jacobin et là pour la première fois il disait ah oui nous on veut être jacobin on veut plus que la Catalogne y parte bah oui ils sont pas un état unitaire ils sont un état fédéral donc eux ils ont dans leur matrice constitutionnelle et politique ils ont pas la réponse à ça nous c'est simple et je le rappelle et dites le à vos députés nous quand on est élu et ça a été dit en 1789 on est député de la nation donc évidemment que si t'es élu à Montpellier tu dois connaître le tissu de Montpellier mais avant tout on est élu de la nation et moi là par exemple hier je me suis baladé dans Toulouse avec mon ami Bastien qui m'a fait la visite du couvent des jacobins etc moi je l'estime que c'est mon patrimoine au sens national et j'étais hyper heureux de le voir et je me disais pas ça appartient au Toulousain et si des gens viennent dans la petite ville où j'ai grandi c'est à vous aussi parce qu'on fait corps on fait nation ce que les espagnols n'ont pas su faire Bonjour moi je voulais juste dans un souci d'égalité et d'équité justement on a parlé des droits de l'homme et je voudrais rappeler aussi les droits de la femme et de la citoyenne qui ont été écrits par Olympe de Gouges en 1791 Oui en effet Olympe de Gouges est une grande révolutionnaire qui a écrit un texte assez connu qui s'appelle je te donne la parole après Déclaration de la femme et de la citoyenne et elle a dit cette phrase qui en plus était prophétique pour elle elle a dit puisque les femmes ont le droit de monter à l'échafaud elles ont le droit de voter à l'époque ça a eu un succès relatif parce qu'on pense qu'elle a été votée enfin que son livre a été acheté entre 5 et 7 exemplaires mais aujourd'hui elle est connue je m'en réclame et je l'ai dit dans mon exposé c'est un des grands manquements un des grands angles morts de la république des origines la révolution française est quand même une république viriliste anticophile qu'aime Rome et qui donc il y a assez peu de place pour les femmes dans le livre histoire de la république que vous verrez on a fait tout un passage en disant qu'il y a des femmes à l'époque Terwank de Méricourt Madame Roland Olympe de Gouges mais qu'elles sont assez chassées j'ai qu'une nuance et que je le regrette parce que je me sens très féministe et donc j'ai honte qu'il y ait eu cet oubli il n'y a qu'une petite nuance c'est que le préjugé à l'époque concerne pratiquement l'ensemble des gens puisque Madame Roland qui est l'égérie des Girondins qui est une grande femme même elle alors que pourtant elle tient tête à Danton etc même elle écrit un texte où elle dit nous sommes le sexe faible et c'est vous les hommes qui êtes amené à régir les destinées de l'humanité ça veut dire que le préjugé est énorme mais l'honneur est sauf avec des gens comme Condorcet qui ont fait des mémoires dès le début pour dire que les femmes devaient voter mais c'est quand même une tâche sur notre histoire et j'ai honte que le droit de vote 1944 et 1946 honte à nous et vive les femmes Bonjour j'ai une question en fin de compte qui reprend un peu un historique qui date de 81 avec l'élection de François Mitterrand me semble-t-il par provocation Jacques Attali qui était son conseiller économique a décidé en 83 pour des raisons soi-disant économiques mais surtout pour des raisons financières d'arrêter le programme pour lequel il a été élu à savoir un programme essentiellement on va dire orientation de services publics l'éducation nationale etc. etc. ce qui est intéressant c'est que depuis me semble-t-il toujours l'école libre a été accentuée et l'école libre c'est avant tout l'école pour les riches la question que je voulais vous poser qui est une question sur la république citoyenne en tant que franc-maçon c'est comment faire au vu de ces accélérations de l'école libre sur l'école laïque de ces accélérations sur la finance généralisée comment peut-on nous citoyens agir pour faire en sorte que tout simplement les principes élémentaires de la déclaration des droits d'homme et des citoyens les principes élémentaires de l'égalité du citoyen devant l'impôt etc. soient des principes qui soient encore et je l'espère pendant longtemps des principes universels je répondrai bien volontiers parce que je suis un ancien du bâtiment mais je préfère laisser la parole à Philippe Foussier je pense que quand même juste en propos liminaire je pense que quand même que si l'école voulait bien ouvrir à toutes les potentialités et ne pas enfermer l'orientation dans des cadres préétablis je pense que nous résoudrions une partie des problèmes que vous soulevez or ça n'est pas le cas effectivement l'orientation est faite souvent souvent il y en a qui s'en félicitent d'autres qui le déplorent en fonction des besoins de l'économie on vous dira que former des élèves pour les envoyer au chômage c'est pas forcément la meilleure des choses mais former des élèves que pour être immédiatement opérationnel c'est la pire des solutions la question de l'école est une vaste question qui mériterait un développement à lui tout seul mais bon d'abord faut pas se laisser enfermer par le discours de l'adversaire la seule école libre c'est l'école de la république c'est là où l'enfant peut avoir une véritable ouverture ce qui est moins possible dans une école confessionnelle qui l'enferme en tout cas qui le contraint dans un certain nombre de présupposer Ferdinand Buisson disait en 1903 devant le congrès du parti radical le premier devoir d'une république c'est de faire des républicains il rejoignait ainsi ce que Condorcet avait posé ce que Ferry et d'autres ont construit par la suite c'est l'idée que c'est à l'école en France en France républicaine de d'instituer le citoyen de faire le citoyen de fabriquer le citoyen comme disait Claude Nicolet le grand historien Claude Nicolet je je crains que depuis une quarantaine d'années sous l'effet de plusieurs idéologies dont l'idéologie libérale mais aussi l'idéologie libérale libertaire l'école de la république l'école publique l'école laïque et renoncer à fabriquer des citoyens pour deux raisons d'abord parce que en effet elle s'est adaptée aux injonctions du monde économique en préparant les élèves au monde du travail c'est pas inutile mais il faut d'abord le préalable c'est de fabriquer un citoyen et le deuxième le deuxième travers qui s'est développé depuis quelques décennies et ça rejoint le propos que je tenais tout à l'heure c'est que on a une école qui essentialise de plus en plus alors pour deux raisons un c'est que cette école publique elle est insérée dans des formes de territoire de sécession c'est à dire des territoires où il y a des spécificités sociales souvent très marquées où la mixité sociale n'opère plus et donc dans les classes dans les collèges dans les lycées dans les écoles il y a une forme d'unité socio-culturelle qui s'opère de plus en plus soit entre riches soit entre pauvres soit entre bref et donc il y a cette réalité là qui constitue le substrat et puis il y a une idéologie qui s'est imposée de plus en plus et qui est une idéologie finalement assez différentialiste c'est à dire qu'on a tendance au lieu que l'école soit là pour arracher les élèves à leur déterminisme sociaux ethniques religieux on a eu tendance à les renforcer et notamment avec toute cette mode qui continue d'ailleurs je crois à exister dans l'école où on préfère demander aux élèves d'où ils viennent plutôt que ce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes plus tard c'est à dire qu'on les enferme dans l'histoire dans leur passé au lieu de les projeter vers l'avenir vers la construction de ce qu'ils sont eh bien on les assigne à leurs origines donc je crois que si on veut sortir de cette logique mortifère qui continue à alimenter les bataillons de l'école privée confessionnelle eh bien si on veut redonner à l'école publique sa capacité à se faire aimer et donc il faut inverser la tendance et moi ce qui m'inquiète beaucoup d'ailleurs dans l'évolution de l'école publique libre c'est que de plus en plus d'enseignants du public confient leur progéniture à l'enseignement confessionnel privé et ça c'est un signe probablement très inquiétant c'est à dire que eux-mêmes ne font plus confiance à l'école publique pour assurer les missions qui lui ont été confiées au départ oui s'il vous plaît je dans votre intervention vous avez parlé d'un mot que je trouve toujours inquiétant un concept inquiétant c'est l'utopie parce que si dans un sens on peut considérer avec de façon très schématique que vraiment très schématique que les gens d'extrême droite extrêmement religieux situent une utopie dans le passé à refaire vivre le passé ou à le perpétuer il y aurait à l'autre inverse mais je me garderais bien de dire quel est le plus dangereux une utopie qui est située vers le futur avec de gros guillemets gauche extrême gauche pour une société idéale dans le futur et je ne sais pas quel est le plus dangereux des deux parce que attention de ne pas faire une république de Weimar à l'envers de ne stigmatiser que l'extrême droite que je ne défends absolument pas que ce soit clair et de ne jamais parler des ultras de gauche du gaucho-islamisme qui soutient quand même la voyoucratie et un système religieux d'un obscurantisme attention décidez qu'il y a certains intellectuels je pense à des gens comme Finkiel Roth je pourrais citer des milliers d'exemples qui faussent ostracier on n'en veut plus et là je pense que on est coincé on risque de se retrouver coincé entre ces deux forces et moi je me garderais bien d'affirmer qu'elle est la pire voilà c'est simplement ce que je voulais dire ça n'engage que moi je ne parle qu'en mon nom merci madame deux choses premièrement en fait Philippe et moi on a nommé exactement ce dont vous parlez alors on n'a pas été assez clair mais la pensée ethno-différentialiste sur l'échiquier politique en grande partie se situe dans l'extrême gauche donc voilà si vous voulez il l'a dit je l'ai dit mais bon comme on n'a pas nommé extrême gauche mais si vous voulez voilà après en fait ce qu'il y a c'est que extrême gauche ça ne veut un peu rien dire en France tant entre qu'est-ce que vous appelez extrême gauche est-ce que ce sont des libertaires est-ce que ce sont des anarchistes est-ce que ce sont des ethno-différentialistes mais en fait on a nommé le mal l'un et l'autre donc si vous voulez on peut le redire avec les mots très précis mais toute personne qui se définit d'abord et avant tout comme étant un musulman avant d'être citoyen il gêne le principe républicain mais pour nous autant que quelqu'un qu'il fait en tant que catholique autant que quelqu'un qu'il fait en tant que juif je l'ai dit tout à l'heure puisque j'ai dit il n'y a pas de musulmans il y a d'abord des français ensuite de culture ou de confession juive ou musulmane nous on l'a nommé et ça on le dit assez vite et sur la deuxième chose l'utopie en fait il faut toujours se rappeler que ça vient d'un livre de Thomas More et en fait moi au contraire je trouve que c'est un très beau mot l'utopie puisqu'en fait il invente pour échapper à la censure un lieu qui n'existe pas qui est une ligne lointaine qui sera reprise par les lumières comme étant voilà la possibilité de penser à un autre monde et donc moi je trouve qu'au contraire l'utopie et pourtant je ne l'ai pas utilisée c'est Philippe Foussier mais c'est un beau mot parce que un des grands problèmes que nous avons souvent c'est le manque d'alternatives possibles on nous présente un monde unidimensionnel dans lequel on ne pourrait pas en sortir par exemple en économie Thatcher l'avait dit clairement elle avait dit there is no alternative on l'appelle ça le TINA maintenant c'est l'économie néolibérale or c'est faux il y a des alternatives en économie il y en a en politique et c'est d'autant plus urgent que la société va mal donc ça veut dire que là ce qu'on nous a donné ces dernières années il faut en sortir et à mon avis l'utopie effectivement c'est un projet vers l'avenir qui vous appartient comme nous tous à construire bonjour je voulais juste faire l'essai d'une question je ne sais pas trop bonjour je voudrais faire l'essai d'une question peut-être vu que vous parlez d'une république universelle bon il faut définir un peu ce qu'est une république quel est l'univers on peut penser que il y a un point de départ quand même dans ce que vous dites qui est les lumières et la révolution donc simplement je voulais demander si pour un franc-maçon si la franc-maçonnerie représente une continuité ou une rupture entre le royaume et la république la franc-maçonnerie elle a été créée en Angleterre dans un cadre monarchique qui existe toujours là-bas ce que je vous ai dit de la France j'insistais bien sur le fait que la loge maçonnique en France créait un contre-modèle social la franc-maçonnerie anglo-saxonne est immensément différente c'est un univers totalement différent de celui que nous connaissons en France en tout cas dans la maçonnerie qu'on dit libérale et adogmatique l'héritage dont se revendique la franc-maçonnerie libérale et adogmatique il fait plus appel en effet aux conceptions républicaines qu'aux conceptions monarchiques ne serait-ce que parce que la franc-maçonnerie au Grand Orient de France lorsqu'il se constitue administrativement en 1773 institue le principe électif qui arrivera qui n'arrivera qu'en 1792 la première élection au suffrage universel masculin c'est pour la convention nationale en septembre 1792 donc il invente le principe électif c'est un principe démocratique républicain qui a peu à voir avec le système ou la logique monarchique donc voilà après la France est un composite et donc la franc-maçonnerie aussi c'est l'agrégat d'héritages extrêmement divers qui vont de l'alchimie à l'Egypte ancienne de la Bible aux bâtisseurs de cathédrales aux campagnonnages à que sais-je encore enfin bon bref il y a des héritages extrêmement divers celui dont le Grand Orient de France je parle pour lui parce que c'est l'obédience que je connais le mieux il s'inspire très clairement du modèle républicain ce n'est pas un hasard d'ailleurs si dans toutes les dans toutes les loges du Grand Orient de France il y a Marianne et que la devise de la franc-maçonnerie et en particulier au Grand Orient de France c'est liberté, égalité, fraternité Bonjour je voudrais rebondir sur ce que vient de dire notre frère Philippe dans les longues journée que j'ai passé à la bibliothèque du Grand Orient en Rue Cadet je suis tombé sur un discours prononcé par le grand maître adjoint Adolphe Crémieux en 1848 et dans lequel il disait la république fera ce que fait la franc-maçonnerie et nous avons vu après tout au long du 19e siècle que c'était une réalité puisque dans la deuxième partie de ce siècle là les francs-maçons ont créé une véritable terminologie républicaine que notre frère Littré a fait rentrer dans le dictionnaire et cette terminologie je pense qu'aujourd'hui nous en sommes quand même les dépositaires quelque part et je voudrais attirer l'attention de cette honorable assemblée sur le fait que citoyen le mot citoyen me semble-t-il est un intransitif et l'employer comme un adjectif c'est le vider de sa substance c'est le dénaturer complètement voilà je voudrais savoir ce que vous en pensez merci moi je suis d'accord Claude Nicolet le grand historien Claude Nicolet ne supportait pas il est mort depuis déjà une quinzaine d'années maintenant une dizaine d'années il ne supportait pas l'adjectivation du mot citoyen pour faire vite parce que là aussi c'est très c'est très complexe mais la franc-maçonnerie elle incarnait sous la deuxième république c'était vraiment la république maçonnique sur les douze membres du gouvernement de la deuxième république onze sont francs-maçons le seul qui ne l'est pas c'est Alphonse Delamartine et il n'a de cesse de produire des textes qui font allégeance à ce qu'incarne la franc-maçonnerie donc la franc-maçonnerie elle fait corps avec la deuxième république elle fait corps ensuite avec la troisième république parce que la franc-maçonnerie il n'y a pas de parti politique au début de la troisième république il a des sensibilités mais il n'y a pas de parti politique et l'un des seuls l'une des seules forces organisées structurées républicaines c'est le grand orient de France et donc il est en quelque sorte le parti républicain en tout cas pendant toute la première partie de la troisième république et c'est ce qui explique que en effet il aura une force propulsive considérable au début de la troisième république qui l'incarnera face au parti clérical notamment le camp républicain autour duquel les choses se structureront voilà nous sommes dans une configuration qui est bien différente aujourd'hui je vais dire radicalement différente je crois que nous arrivons au terme parce que nous avons des impératifs locaux nous devons vider les lieux je vous rappelle que les intervenants sont à votre disposition dans les différents stands si vous avez des questions non résolues ils se feront plaisir d'y répondre mais permettez-moi quand même de vous demander de les féliciter en les applaudissant une nouvelle fois parce qu'ils ont été vraiment à la hauteur merci Merci.